Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'histoire d'une petite chenille qui avait très faim. Cette histoire s'appelle un petit trou dans une pomme. Il était une fois une petite chenille qui avait très faim. Elle trouva une grosse pomme rouge et commença à la manger. Mais un vilain escargot la chassa en lui disant, cette pomme est à moi, ne la mange pas. Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille avait toujours très faim. Elle rencontra une belle poire jaune et commença à la manger. Mais une méchante guêpe l'en empêcha en lui disant, « Cette poire est à moi, ne la mange pas. » Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille découvrit une énorme fraise et commença à la manger. Mais une fourmi noire l'effraya en lui disant, « Cette fraise est pour moi, ne la touche pas. » Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille s'arrêta sur un citron et commença à le manger. Mais une libellule qui passait par là lui fit peur en lui disant, « Si tu manges mon citron, je te pense. » Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille s'approcha d'une aubergine et commença à la manger. Mais une sauterelle la dérangea en lui disant, « Cette aubergine est à moi, ne la touche pas. » Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille grimpa sur un champignon tout marron et commença à le manger. Mais un moustique la piqua en lui disant, « Ce champignon est à moi, tu ne le toucheras pas. » Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille se posa sur un poivron et commença à le manger. Mais un cri-cri, pas du tout gentil, la renvoya en lui disant, « Ce poivron est à moi, ne le mange pas. » Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille avait de plus en plus faim et elle était de plus en plus triste. Elle aperçut une châtaigne et commença à la manger. Mais une mouche bourdonna à ses côtés. « Laisse cette châtaigne tranquille, elle est à moi. » Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille allait renoncer à déjeuner quand elle rencontra une cerise. Vite, vite, elle commença à la manger. Mais une grenouille sauta sur la cerise en disant, « Va-t'en, va-t'en, cette cerise est à moi, ne la mange pas. » Alors la petite chenille s'en alla. « Tant pis pour mon déjeuner ! » murmura la petite chenille. Elle se posa sur une feuille et elle commença à filer son cocon, c'est-à-dire à construire sa maison. Et un beau jour, le cocon s'ouvrit doucement et il en sortit un papillon ravissant, un papillon plus beau que la pomme, la poire, le citron, la châtaigne, la fraise, le champignon. Un papillon bariolé qui ressemblait à tout ce que la petite chenille avait grignoté. Et voilà, le papillon s'est envolé et mon histoire est terminée. À bientôt!